Bonjour à tous, aujourd'hui comment faire une quinzaine recette pour les personnels tutoriels tuto tutoriel d'abord il vous faut donc un pot en terre cuite vous prenez une scie à meuleuse ou une scie à couteau vous connaissez pas c'est un scie pour couper plâtre ou une scie à métaux parce que j'ai fait avec une scie à meuleuse j'ai coupé les pots comme ça donc vous voyez dans mon aquarium il y a un pot qui est caché bien caché vous voyez ce truc orange là c'est un pot j'ai cassé un peu ce pot sans faire exprès vous voyez ce pot là il y a une quinzaine de poissonniens il se cache dedans il y a un avec une scie à meuleuse c'est pas facile à couper ou vous pouvez ou vous pouvez mettre un pot comme ça quand même avec des graviers comme ça jusqu'à un rabat ça va faire une cachette pour les poissons puissent s'abriter comme ça les poissons vont s'abriter si vous avez des ancêtres russes mon sable était dedans hop c'est vous et j'ai faux un autre tout go avec m'importe quel matériau condition ça naturel pas les trucs en plastique il vous faut des trucs en terre cuite et pas coupante ça c'est un peu coupante faut couper il faut foncer avec papier de verre donc oui c'est pour intercute là je sais pas oui c'est pour intercute ce truc orange hop il est au fond de l'aquarium c'est un endroit qui est pas lumineux c'est parce que pas son monde conseil vont être à l'abri je vous conseille ma des cachettes par un aneux d'accord le plus possible avec les plantes ou décrocher à lave tout ce qu'on veut donc je vous dis les cachettes il faut soit respecté pour les poissons parce que certaines et veulent s'isoler dormir comme on lit un peu en foutoir c'est pas très grave ça on est en foutoir mon lit on vous dit on va donc on va vous montrer donc comment faire une cachette dans la vidéo pour les poissons tuto une pour commencer vous allez donc avec ce pot par soi je vais pas couper c'est pas obligatoire c'est pour poissons puis sortir c'est à finir c'est ce coup donc que je vous dis je vous dis donc que je vais pas tout éteindre en partie je vais éteindre si jamais hop ça c'est mes fous les yeux ça se machin là ça m'agace ce truc hop je vais éteindre la hausse et la mienne ça ne va pas être occulté dans l'eau attend je vois rien on va être c'est profond d'accord mais pour le plus profond possible j'appuie des aigles c'est un peu normal on est quand même mis en route ça sent off pourri donc vous essayez étaler le plus possible faut pas un endroit et poisson se coince hop je reviens dans quelques instants je reviens dans quelques instants plus tard j'allume la lumière et les moteurs attention 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 bris grise l'été un peu ça va faire un petit ça va cracher un peu à part non ça va pas cracher pour faire du bruit hola la poussière vous voyez toute la poussière donc c'est pas grave donc la cachette j'ai mis là car ça j'ai continué donc vous voyez la cassette les armes qui très mis bien comme il faut qu'il fallait expliquer les noms il ya un cas valable par là à part je vais continuer ses cassettes et c'est un pas un endroit il passe quand c'est pour ça je mettrai des poissons et sera un accord de surprise plus tard pour l'instant j'aimais rien pour l'instant je reviens encore deux secondes plus tard voilà voilà j'ai mis ses cassettes là ce pour tercuit je pense ça sera cool pour cette cachette plus tard donc je verrai bien que je pourrais mettre dans 20 litres dans l'aquarium peut-être je peux je peut-être je ferai un peu abusé à paludarium ou un poubellarium c'est pas qu'elles sont lui faire il ya un chauffage et le filtre il ya un bulla en cas de co2 remis pas assez comme ça j'aurai du co2 là c'est de l'eau à se moiser parce qu'il ya un peu de niveau d'équipe et je vous remets un peu un peu à l'un il ya des cailloux pour les poissons puissent se rafraîcher un peu et c'est un roi qui est chaud au froid et pour faire joli pour rassurer aux poissons des connatures et un gros cailloux à lave quand on est en vacances à la montagne j'ai pris ça sert à la coloniser bactéries à notre connu à la note paye à lave c'est pas du cailloux à lave c'est du plus à la ça sert à faire de coloniser les bactéries c'est important pour les poissons puissent vivre avec les bactéries il faut avoir des bactéries dans l'eau c'est important c'est très important je vous dis ces bactéries pour les poissons puissent vivre c'est comme nous on a besoin des bactéries dans l'air les bactéries ça sert aussi le cycle azote à tourner correctement d'un coin aussi que l'azote qui permettent ça permettent le cycle l'azote je pense que j'ai ravi le plus bien ça permet d'éviter que si une bactérie qui est méchant d'un coin qui arrive c'est les autres ils vont renforcer ça va renforcer les bactéries il y aura plus de bactéries qui sont moins méchantes une toute petite colonie bactérie méchante comme un remorceau d'agues par là qui rentrent ou tu ajoutes de l'eau quand se mocher 50 centilitres pour éviter sa cause d'un problème les méchantes bactéries qui vont être renforcées les bactéries gentilles ils sont des milliers des milliards ils vont les renforcer à tuer bactéries ça sert aussi à coloniser empêche aussi les problèmes techniques comme d'agues ça les mange ça les mange et les manches ça les mange carrément ou si ça empêche c'est aussi quand les poissons mangent qui font le recrache ils font leurs besoins c'est vite avoir des problèmes contre les problèmes et nitrites merci à regarder la vidéo donc je vous dis merci beaucoup à regarder la vidéo donc à la prochaine à la prochaine vidéo on Merci.